Salut les amis, c'est Johanna ! Je suis trop contente de vous retrouver ! Enfin, je vais pouvoir vous présenter mon nouveau lieu où je suis venue m'installer. Voilà, ça y est, la nouvelle vie a commencé, la coccinelle a trouvé son espace et j'ai enfin un moment pour venir à vous et vous présenter cet espace magnifique, cette magie qui est en train d'opérer ici en France. Je suis tellement pleine de reconnaissance et d'amour, tellement pleine de joie d'avoir trouvé cette nouvelle famille, ce lieu magique là, vous pouvez voir déjà, regardez-moi ça ! Donc voilà, on est arrivé au monastère. Je vais vous faire une petite visite après, comme ça vous pouvez profiter de cet espace magique. Et voilà, je voulais juste vous dire que tout va bien, qu'on est bien arrivés, mon petit chouchou et moi, qu'on a pris une petite semaine pour atterrir, pour s'ancrer, pour s'aligner, pour faire connaissance avec les lieux, avec cette nouvelle famille et avec ce nouveau projet qui est en train de se créer. Et puis aujourd'hui, je peux vous en dire un petit peu plus. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu et qui reconnaissent le lieu, il y en a déjà qui ont reconnu. Donc c'est bien ça, on est bien chez Baba Bear et Mamaya, au monastère de Corakor. Et voilà, c'est le nouvel espace que l'univers m'a offert, avec toute une belle famille, toute une équipe merveilleuse, avec qui on va construire des choses juste incroyables, incroyables. Donc ça va venir au fur et à mesure, je vais vous raconter, je vais vous envoyer plein de belles vidéos, de belles choses qui se passent ici. Et bien sûr, j'espère vous y retrouver un jour, parce qu'on est en train justement de construire et d'imaginer comment cette nouvelle histoire va se dessiner. Alors pour ceux qui ne savent pas qui est Baba Bear, Mamaya et Corakor, et bien c'est un lieu, c'est un lieu magique, c'est un jardin forêt, dans le Tarn, dans le sud-ouest de la France, dans lequel cette famille merveilleuse a construit un espace magique, dans lequel ils sont en train de faire un immense jardin forêt, sur l'ancien presbytère que vous voyez là-bas. Enfin ça c'est l'église, et puis il y a le presbytère, et le cimetière juste là. Donc on est vraiment sur un lieu extrêmement sacré, où il y a des énergies vraiment très puissantes, un vortex d'amour énorme, surtout avec le travail qui a été fait par cette belle tribu depuis qu'ils sont là. Je crois que ça fait 5 ans qu'ils sont là, et qu'ils sèment, ils sèment de l'amour, ils ensemencent de la lumière un petit peu partout dans les cœurs. Et il y a souvent des camps, des gens qui viennent ici, donc là on est en plein camp justement, là ils sont de sortie, c'est pour ça que j'ai un petit moment tranquille avec vous. Donc voilà, c'est un endroit de transformation, de libération, de rencontre, de partage, de création de cette nouvelle humanité, et je vous assure que c'est juste magique, juste magique, voilà. Et du coup, ce couple merveilleux avec leurs filles ont des envies de voyage, d'aller ouvrir la toile et ensemencer de l'amour sur la route. Et du coup, voilà, on est une petite équipe, donc moi-même, avec mon petit chouchou, Joris, et oui, oui, on sera trois à prendre soin de cet espace pendant qu'ils seront sur la route. Et donc voilà, on est en train de créer une nouvelle histoire tous ensemble, Coracor, qui est une association, va prendre un nouvel essor et la coccinelle va venir s'y greffer, ainsi que les projets de ma nouvelle tribu, voilà. Donc voilà, pour le moment, c'est un peu ce que je peux vous dire. Je ne sais pas si on va faire cette retraite coccinelle fin août. C'est encore à définir, parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à imaginer. Voilà. Donc on est en pleine création, c'est juste trop magique. Et je voulais juste vous envoyer ce petit message d'amour, de gratitude, vous dire que la coccinelle, elle est toujours là, que vous allez recevoir prochainement plein de nouvelles vidéos, avec des nouvelles rencontres. Je vais vous présenter ma nouvelle tribu d'amour, que vraiment je chéris à mon cœur. Et je ne sais pas, je n'ai pas les mots pour dire à quel point je suis pleine de gratitude et d'amour. C'est vraiment fou, parce que c'est mon lieu rêvé. Et du coup, j'ai envie de vous encourager à croire en vos rêves, croire en vos projets, et vous lancer vers où vibre votre cœur, que vous soyez au plus proche de ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait kiffer, sans réfléchir à toutes les contraintes mentales qui peuvent venir se greffer et qui du coup vont empêcher la concrétisation de vos projets. Et là, vraiment, c'est la matérialisation parfaite de cette réalité, de cette loi universelle, parce que j'y ai tellement cru, j'y ai tellement cru à cet espace, à ce lieu, à ce monastère dans lequel on pourra accompagner et illuminer. Et voilà que l'univers me l'offre comme ça, me dit, vas-y, éclate-toi, éclate-toi, prends soin des humains, prends soin de la terre, crée cette nouvelle réalité qu'on a tous envie de voir, ces nouveaux liens, cette nouvelle façon de vivre ensemble. Et cette ligne de temps, elle existe déjà, cette nouvelle terre, elle existe déjà. on dit souvent que voilà, que c'est en construction, que ça va venir, que... Mais en fait, c'est là. C'est là, il faut juste... Enfin, il faut juste... Il ne faut pas... Il ne faut rien. Mais travailler en soi, aller au plus proche de son cœur, de son instinct, de ses envies, de ce que notre âme, notre essence, nous guide, nous envoie comme message. Et c'est là que vous allez trouver votre voie, que vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin pour juste kiffer la vie dans sa totalité. Ce lieu, il est exactement comme je l'avais rêvé. Vraiment. Et je n'ai même pas eu besoin de le construire moi-même. Donc, tout est possible les amis. Tout est possible. Évidemment, il faut y mettre du sien. Il y a un travail intérieur qui est vraiment nécessaire. Un lâcher prise, un travail sur la confiance. Mais une fois qu'on fait le pas, qu'on lâche et qu'on se laisse guider, qu'on se laisse porter et qu'on surfe sur la vague, eh bien, on se connecte à ces réalités d'amour et d'harmonie. Parce que des lieux comme ça, il en existe plein. Des êtres merveilleux, il y en a plein. On a tous envie de créer des liens, d'être dans la joie, de chanter, d'être dans l'abondance. Et c'est déjà là autour de nous. Donc voilà, un message d'espoir pour vous et de reconnaissance pour l'univers et pour tout ce que la Terre nous offre. C'est vraiment merveilleux d'être ici et voilà, je vous aime fort, fort, fort. Et puis, je vais vous faire une petite visite guidée rapide parce que bon, c'est grand, c'est très, très grand. C'est un demi-hectare de terrain. Donc, voilà, hop, vous pouvez voir que là, c'est l'ancienne église. Ça, c'est le jardin forêt. Il y a plein de choses merveilleuses à aller voir. La serre, il y a plein de coins magiques. Ça, c'est la super cabane. Et puis, voilà, tout plein de lieux merveilleux où les gens peuvent venir se ressourcer, se trouver eux-mêmes. Donc, venez, je vais vous montrer un petit peu pour vous faire envie. Comme ça, je vous mets l'eau à la bouche. Il y a plein de petits jardins, plein de petits coins. Bon, là, c'est très sec en ce moment. Il y a beaucoup d'herbes. Toutes les petites plantes sont cachées dans l'herbe. Elles sont protégées. Mais, voilà, là, on peut voir un des potagers. Et là, c'est la serre qui est juste magique. Donc, ouais, il y aura aussi des camps de reconnexion, des camps de jardin aussi, d'autonomie, de connexion à la terre, connexion au ciel. On a plein, plein, plein de choses, de la santé, retour au corps, le massage. et là, regardez, regardez là-bas le beau champ de tournesol. Donc, ça promet, ça promet plein, 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 plein de belles choses, les amis. Moi, je vous envoie tout, tout plein d'amour, tout plein de belles énergies. et puis, restez connectés, n'oubliez pas de vous aligner, d'être dans la gratitude en chaque instant. C'est votre vibration qui fera la différence, c'est votre intérieur, votre confiance qui fera, qui fera votre réalité. Donc, voilà, je vous offre ce beau coucher de soleil. On ne voit pas très bien, mais là, c'est tout rose. Ah, voilà, regardez. Et puis, je vous fais des gros, gros bisous et à tout bientôt.